Je voudrais vous parler de l'égalité moi je dirais que nous sommes tous égaux ce qui veut dire que nous avons les mêmes droits ou les mêmes avantages ou les mêmes modes de vie Il y avait une époque où la pauvreté, la frugalité était considérée comme une valeur Si les gens veulent vivre de façon frugale, de façon écologique, de façon biologique, enfin peu importe, ils ont le droit de le faire Et à ce moment là, il est important que chaque groupe vive selon ses valeurs et non pas selon les valeurs d'un autre groupe Un groupe qui vit selon l'inverse d'un autre groupe, c'est un groupe qui n'a pas ses propres valeurs C'est aussi simple que ça Une personne qui vit par rapport à d'autres personnes, c'est une personne qui n'a pas ses propres valeurs, ses propres références, ses propres critères Autrement dit, quand un groupe ou une personne a ses propres valeurs, vit selon ses propres valeurs Et bien elles ne cherchent pas à obtenir ce qu'un autre groupe a obtenu Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous incomparables quelque part Nous avons chacun nos atouts qui ne sont pas ceux du voisin Nos avantages qui ne sont pas ceux du voisin Et nos manques éventuellement qui ne sont pas ceux du voisin Par conséquent, l'idée de me comparer à l'autre Au niveau, non pas au niveau de mes performances C'est évident qu'il faut se comparer pour les performances Mais me comparer à l'autre au niveau du mode de vie C'est une aberration D'autre part, il est important de comprendre Que quand il y a une réunion de gens Ces gens peuvent discuter sur un pied d'égalité Et avoir des modes de vie extrêmement différents Et ça peut aller du grand appartement A le petit studio en passant par le SDF Ou celui qui vise l'expédient Ça ne nous intéresse pas Ce n'est pas un critère Chacun a trouvé son équilibre Chacun s'est adapté à un certain mode de vie Il, notamment, et ça c'est important Il faut profiter de ce que nous avons sur place Et ne pas quitter la propre, lâcher la propre lombre Ah oui, ça, il a ça, mais moi je ne l'ai pas Et ça va être mieux que je l'ai, etc. La compétition intellectuelle, c'est une chose La compétition du pouvoir d'achat, ça n'est qu'une autre Et il ne faut pas confondre ces deux compétitions L'une est parfaitement légitime et stimulante Elle implique un dépassement, elle implique une performance L'autre est de l'ordre de Moi je veux plus, je veux qu'on me donne plus, etc. Alors, quand on réfléchit bien Pourquoi il faudrait réfléchir au blocage Qui nous empêche de profiter de ce qui est à notre portée Par exemple, quelqu'un qui vit à côté d'un centre social Qui donne des repas gratuits En bas de chez lui Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit en profiter ? Puisque c'est en bas de chez lui Et qu'autant profiter de ce qui est à notre portée Ou bien il doit se dire Ah non, mais moi je ne vais pas dans des endroits pareils Parce que je vais fréquenter des gens Qui ne sont pas du même milieu que moi Qui n'ont pas les mêmes origines que moi, etc. Voilà, et bien je donne cet exemple comme ça Mais je veux dire par là que Il y a des personnes qui sont mises en difficulté financière Parce qu'elles n'ont pas voulu Voulu accepter Pour éviter de certains avantages Qui auraient été proposés gracieusement, en quelque sorte Parce que beaucoup de choses sont gracieuses Un voisin qui fait du piano Bon, on peut en profiter On peut s'inviter chez lui On peut l'inviter Dans bien des cas, on peut inviter quelqu'un Chez soi Parce qu'il a des talents particuliers Quelqu'un qui peut-être, par ailleurs Ne pourra pas vous inviter Parce qu'il n'a pas les mêmes conditions de vie C'est ce qu'on appelle la solidarité Qui me paraît beaucoup plus intéressant comme terme Bien que je ne sois pas un obsédé des termes Que le mot fraternité Qui sont, à mon avis, finalement synonymes, en vérité Et, bah oui, parce qu'à une époque On disait ça autrement De même qu'on dit aujourd'hui Solidaires Autrefois, on disait populaire La soupe populaire, on disait Maintenant, on va dire Les réveillons solidaires, etc. Ça revient à plus ou moins eux-mêmes Mais il y a des mots qui font peur, etc. Qui sont connotés de toute manière Donc, je reviens à ce que l'idée Nous devons tous être traités comme des égaux Sans prise en compte de nos modes de vie Notre façon de nous habiller Notre façon de nous loger Ça n'est pas un critère valable Il faut juger sur ce que nous disons Sur nos compétences Et non pas sur notre mode de vie Et quand on aura découplé Le mode de vie et la compétence Et bien, on aura mis fin A beaucoup de crises sociales Les égaux Il seconomit Il seропit et Il s'appel Il s'attel